Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Stécia Elgrin et à Arnaud Champremier-Trégano. Apparemment, ils ont chauffé la salle. Ah non. Ah si. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux. Et on le reprécise pour la presse, gratuitement. Applaudissements Et merci à Marie Sabo et toute son équipe pour cet accueil merveilleux dans ce lieu si convivial. Alors dans 8 jours, nous pouvons changer le cours de l'histoire en Ile-de-France. Alors je sais, ça peut paraître grandiloquent, surjoué. Mais non. Il faut le dire avec humilité, changer le cours de l'histoire. C'est la sortir, sortir l'Ile-de-France du désordre dans lequel Valérie Pécresse l'a plongée. Et la mettre sur les rails de la transition écologique. Nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Il est déjà minuit à l'horloge du climat. Notre responsabilité, ma responsabilité, c'est d'offrir à notre région une alternative à l'ultralibéralisme inconscient, qui en faisant marchandise de toutes choses, la santé, l'éducation, le logement, les transports, a fini par mettre en péril notre avenir commun. Cette responsabilité, je la porte avec 225 candidats et candidats que je tiens à remercier et à saluer. Vous donnez du temps, de l'énergie et de la conviction pour porter avec moi à la liste l'écologie, évidemment. Je remercie aussi les têtes de liste, chefs de file dans les départements, Laurence, Jacques, Ghislaine, Ella, Roberto, Kader, Annie, Karine, que vous avez appris à connaître tout à l'heure. Applaudissements. Et un bon anniversaire à Jean-Luc Guiménil, en particulier. Applaudissements. Je vais pas... Voilà, allez-y. Applaudissements. Et alors, gardez un peu de souffle, parce que maintenant, je vais vous demander d'applaudir Léa Balagène-Marie, qui est la directrice de campagne. Applaudissements. 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 Et à travers elle, évidemment, toute l'équipe de campagne, qui est extinuée, qui est au-delà de ses forces, mais qui a tout donné. Applaudissements. Et la campagne ne fait que démarrer. On a traversé une campagne particulière, mais qui a finalement démontré la nécessité de tirer les leçons de la crise, et l'urgence de nos propositions. Cette campagne, ça a été dit, mais c'est d'abord un rassemblement inédit. Sept partis politiques. Génération écologie avec Delphine Bateau, que je remercie pour ses mots à nouveau. L'alliance écologiste indépendante avec Rachid Mokran. Le mouvement des progressistes avec François Béchiot. Nouvelle donne avec Arnaud Lelache et, évidemment, Anne et Celle. Génération S avec Benoît Hamon. Cap 21 avec François Damerval. Applaudissements. Et puis, un petit salut fraternel, je ne sais pas si elle est dans la salle, j'imagine, je l'ai croisée tout à l'heure. A Michel Lou, symboliquement la dernière dans le Val d'Oise, infatigable protectrice des terres agricoles de Gonesse, architecte du centre Hubertine Auclair, la suffragette, le centre d'égalité femmes-hommes de la région Île-de-France, à qui Valérie Pécresse a coupé les livres et que nous soutiendrons à nouveau. Merci Michel pour ton engagement et tiens-toi prête, tu vas voir, la relève arrive. Parce que cette campagne, c'est aussi celle de la rencontre avec des personnes engagées qui ont sauté le pas de la politique. Et je veux avoir un mot particulier pour elles parce que je sais que ce saut n'est pas évident. Pour l'avoir moi-même fait, il y a dix ans, encouragé par des militants écologistes qui m'ont accueilli sur les listes de cette même élection régionale, et parce que je croyais au projet écologiste porté par Cécile Duflo pour ces mêmes élections. Je sais combien ce saut n'est pas anodin, combien il signifie, alors que les partis politiques n'arrivent plus à convaincre. Mais votre engagement sur notre liste, sur ma liste, c'est la preuve que nous pouvons ensemble encore faire vivre la démocratie. Alors Annick Pata n'a pas pu nous rejoindre, elle a été bloquée, c'est dans les transports, mais demain elle sera bien présente dans l'institution régionale. C'est une des 150 personnes tirées au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Elle ne s'intéressait pas à la politique, elle est tombée dedans via la Convention. Cette belle innovation dont les propositions ont été malheureusement sabordées. Et bien je suis vraiment très fier, très heureux qu'elle poursuive son engagement, la suite logique, à nos côtés, et demain elle sera la vigie de l'application des 149 mesures à l'échelon du Conseil Régional. Laura Jovigno, militante de nous toutes, engagée pour que les violences sexistes et sexuelles à l'égard des femmes cessent, parce que les lycées seront des lieux de formation. Tu as créé Pata Potiche, mouvement de rébellion des hôtesses d'accueil vis-à-vis du sexisme dans ce métier. Et bien c'est clairement pas pour faire Potiche ou encore moins Plante Verte que demain tu seras à la région, mais bien pour faire progresser l'égalité, les droits des femmes, et participer à notre mesure à la destruction de cet édifice qu'on appelle Patriarcat. Pierre par Pierre. Parce qu'une région écologie, c'est une région féministe. Reza Jafari, je vois que tu es à ses côtés. Réfugié afghan, naturalisé français après s'être engagé dans l'armée française. Il y a deux semaines encore, on était à tes côtés, avec une partie de l'équipe, un soir, au jardin Villemin, pour t'aider à aider ces exilés qui étaient contraints de dormir dans un parc, des Afghans et des Soudanais surtout. Et j'ai vu comme tu as organisé la mobilisation, on a bien compris que tu avais fait l'armée. Mais on a vu aussi cette solidarité si inspirante. Et demain, on s'y est engagé, demain, nous porterons ensemble la création du premier centre d'accueil des exilés en Ile-de-France. Applaudissements. Et puis Lorraine Lolo, fondatrice de la Cité des Chances, qui veut porter l'engagement citoyen dans tous les quartiers de notre région. Ton énergie est contagieuse. Tu dis, vous avez le droit de vous battre pour ce qui vous semble juste. Tu portes ce message. Vous avez le droit de vous battre pour ce qui vous semble juste. Nous faisons nôtre ce message, qui pourrait tout aussi bien servir d'étendard à la génération climat. Merci à vous quatre. Applaudissements. Et devant vous, je bois un verre d'eau. Alors, je ne peux pas parler de cette campagne, évidemment, sans parler de la crise sanitaire et sociale que nous traversons encore. Elle a eu des conséquences très directes, très très directes, puisque des candidats, des candidates, des salariés de l'équipe de campagne sont tombés malades. On a même reculé deux fois la date du scrutin, mais nous y sommes. Cette crise sanitaire, c'est l'accélérateur du désordre et c'est aussi le catalyseur des solutions. Il y a eu plus de surmortalité en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines. Voilà la réalité du désordre de l'égalité d'accès aux soins. Beaucoup ont découvert la précarité des étudiants et des étudiantes qui augmentent pourtant chaque année. Voilà la réalité du désordre que subit la jeunesse. Lorsque nous étions confinés, nous avons enfin mesuré combien l'accès à la nature était vital pour notre équilibre et à quel point nous n'étions pas égaux et égales face à ce droit. C'est pourquoi nous avions demandé dès le premier confinement que la limite des déplacements soit levée. Nous ne pouvons pas vivre sans nature. Voilà la réalité du désordre de l'aménagement du territoire. Lorsque nous étions confinés, nous avons aussi mesuré à quel point le logement était une protection vitale. Un cocon indispensable pour éviter les contaminations tout en élevant nos enfants, tout en télétravaillant. Mais pour certains, le logement quand il était trop petit, insalubre ou mal isolé, où l'on crève de froid l'hiver et de chaud l'été, le logement était devenu un piège. Bref, le confinement a montré qu'il fallait un accès à la nature et un accès au logement. Nous avons besoin d'une région capable de planifier la ville pour éviter à la fois la pénurie de logements et la ville bétonnée invivable. Il faut continuer à construire des logements, en Ile-de-France évidemment, mais des logements très sociaux, accessibles, écolos, qui ne mordent pas sur les espaces verts et les terres agricoles. Il faut partager les mètres carrés habitables et les mètres carrés de nature en ville. Les franciliens n'attendent que ça. Les franciliens et les franciliennes sont prêts et prêtes. Les solutions, on les a vues. Le soutien du commerce de proximité qui s'organise, les solidarités entre des étudiants et des étudiantes, les mobilisations des soignants et soignantes pour sauver les lits d'hôpitaux en Ile-de-France. Cette crise ne provient pas de nulle part. Elle est la conséquence de la prédation de l'homme sur le vivant. Cette crise, elle est écologique. Elle aurait pu changer les priorités du gouvernement qui voulait sortir ou qui avait promis de sortir la santé, les biens communs du marché. Le président l'avait promis. Et puis évidemment, il n'en est rien. Elle aurait pu conduire à un sursaut du Parlement pour renforcer nos services publics. Il n'en est rien. Elle aurait pu pousser à revaloriser les métiers essentiels de première ou deuxième ligne. Il n'en est rien. Les plus riches ont épargné. Les précaires se sont endettés. Et les jeunes font toujours la queue devant les distributions alimentaires. Mais cette crise a aussi contribué à précipiter l'organisation de la société. C'est le slogan « Plus jamais ça ». Dès mars 2019, c'était le slogan pour dessiner le monde d'après. C'est le slogan d'une coalition inédite de la société civile, de la CGT à Greenpeace. Un peu partout, les acteurs concrets de la défense des acquis sociaux et des protecteurs de la nature s'allient. Comme l'ont fait en leur temps, un peu avant, les 66 organisations du pacte de pouvoir de vivre, de la CFDT à la FNH ou la Fondation A.V. Pierre. Partout depuis le terrain, ces initiatives montrent que les impératifs sociaux et environnementaux non seulement ne s'opposent pas, mais qu'en réalité, il s'agit bien et bel et bien d'un seul et même problème, celui de la justice. Ou pour le dire en plus court, et comme le résumé le capitaine Sankara, président du Burkina Faso, il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Les citoyens et les citoyennes tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat sont arrivés aux mêmes conclusions. On peut mieux vivre de manière soutenable, à condition de partager, de fixer collectivement des limites à l'accaparement des terres, à l'accélération des vies, à l'accumulation des richesses. Notre mobilisation est affaire de justice. Qui d'autre que les écologistes pour être aux côtés de celles et ceux qui, après l'indignation, la stupeur et la crainte, ont débattu et proposé des heures durant ? Qui d'autre que les écologistes pour marteler que depuis toujours, on a asservi la terre pour mieux asservir les humains, on a exploité les êtres pour mieux exploiter la terre ? Qui d'autre enfin que les écologistes pour porter conjointement l'urgence climatique, l'idée de justice, la défense des communs, la protection du vivant sous toutes ses formes et le respect des droits humains ? Nous partageons ensemble la même envie, réparer notre région et protéger celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et enfin, préparer l'avenir. Nous venons de trop loin pour nous arrêter en chemin. Notre écologie est un chemin que je vous invite à parcourir ensemble en Ile-de-France. C'est un chemin joyeux. L'écologie est une fête. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ce lieu aujourd'hui. Reprendre le pouvoir en Ile-de-France, c'est reprendre le pouvoir sur nos vies et reprendre le contrôle sur nos conditions d'existence. Se battre, non pas contre la ville, mais contre la métropolisation qui dénature les villes dans le même mouvement qu'elle tue les campagnes et détruit les écosystèmes. Préserver les terres agricoles, celles de Gonesse, de Grignon, de Saclay, lutter contre les déserts médicaux, militer pour une relocalisation de l'activité, créer des centaines de milliers d'emplois en réorientant l'économie vers la satisfaction de nos besoins réels et la sauvegarde de l'environnement. Promouvoir le rôle des politiques culturelles locales qui ériguent nos territoires en garantissant la possibilité et le droit d'accès à la culture. Défendre des identités qui ne soient pas des herses, mais des ponts. Voilà notre chemin. L'écologie, évidemment. L'écologie pose les questions essentielles de notre temps. Elle dessine aussi les solutions pour la région Ile-de-France. Les solutions concrètes aux problèmes concrets des franciliennes et des franciliens. Je ne me servirai pas de la région comme un tremplin pour la présidentielle, comme le fait Valérie Pécresse. Ah non, on ne siffle pas. On vote. On vote. Bonne réponse. Je ne m'en servirai pas non plus de passe-temps, comme le fait le Front National. Et au lieu d'agiter des polémiques absurdes et de relayer des campagnes de haine contre le wokisme ou la théorie du genre ou je ne sais quoi. C'est-à-dire les épouvantails du moment qui servent simplement à stigmatiser un peu plus les minorités. Nous, nous bâtissons des solutions, des propositions. Avec les moyens de la région, avec des aides ciblées sur les secteurs d'avenir, nous entamerons la transition écologique de l'économie francilienne. C'est le Green New Deal. C'est 3 milliards d'euros en 2 ans pour créer 200 000 emplois, et notamment dans le logement. Alors que Valérie Pécresse, main dans la main avec ses amis qui s'opposent à la loi SRU, et les promoteurs, et le gouvernement, qui a ponctionné le monde H&M comme jamais, eux ont sacrifié ce secteur depuis 6 ans. Eh bien, nous consacrerons 3 milliards pour desserrer les familles en surplement, pour donner un peu d'espace aux enfants pour apprendre à marcher et à jouer. 3 milliards investis dans la rénovation énergétique des bâtiments pour diminuer les bronchiolites des bébés et les factures EDF des parents. 3 milliards pour multiplier les ressourceries dans tous les quartiers et les voies cyclables sécurisées sur toutes les routes. Alors que le marché et les politiques publiques régionales et nationales creusent les gouffres entre les différentes strates de la société, nous recréerons du commun, des ponts. Pour renforcer l'attractivité des transports du quotidien, et aider les franciliennes et les franciliens à se passer de voitures, en particulier de voitures diesel, nous donnerons la priorité aux transports du quotidien, en particulier les modernisations des RER B, C et D, plutôt que les projets inutiles comme le Charles-le-Gaulle-Express. Nous privilégierons la mise en accessibilité des gares plutôt que les grands machins inutiles comme la ligne 18. Et nous faciliterons l'intermodalité avec le pass Navigo Plus, en reprenant le fil des conquêtes. Si vous vous souvenez, la dernière conquête, la dernière révolution des transports, c'est la tarification unique du pass Navigo, obtenue par les écologistes après 2010. Oui, on peut applaudir. En particulier le combat Pierre Cernes. Rappelez-vous, fini les zones, un même tarif pour toutes et tous, alors qu'avant vous payez plus cher quand vous étiez plus éloigné de Paris. Eh bien l'acte 2, c'est le Navigo Plus. Un même pass, au même tarif, pourra désormais permettre de prendre tous les types de transports, y compris des vélos ou des scooters électriques. De la même façon, pour celles et ceux qui n'ont pas de passe, nous proposerons un ticket de 90 minutes utilisable pour tous les transports. Nous offrirons un vélo à toutes les lycéennes et tous les lycéens. Un vélo pour tous les lycéens et toutes les lycéennes, pour leur faire découvrir que la liberté, les soirées, les vacances, c'est possible, sans polluer, et qu'on peut passer des week-ends fabulants en Ile-de-France sans aller au bout du monde en avion low cost. Remettre du commun, c'est aussi étendre les conquêtes sociales au profit des jeunes, qui en sont tellement privées. 400 euros par mois pour les étudiants, sans condition à la rentrée. C'est un préalable... Applaudissements 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 Un préalable au revenu universel que nous voulons expérimenter. Une réponse à la crise et une aide à l'autonomie des jeunes vis-à-vis de leur famille, pour que la génération Covid d'aujourd'hui soit pas la génération précaire de ma jeunesse. En pire, le droit à la fête en moins est l'avenir plus obscurci encore. Ils ont sacrifié... Ils ont tellement souffert. Ils ont sacrifié leurs loisirs, leurs sorties, leurs soirées, pour sauver la vie des plus fragiles, nos aînés, nos parents, nos grands-parents. Nous leur devons bien ça. Choisir l'avenir, c'est investir dans notre jeunesse. Applaudissements Applaudissements Sur les territoires écologistes, les mairies, les métropoles écologistes, s'inventent l'état social écologiste de demain, à la manière de la métropole de Lyon, qui ouvre le RSA au moins de 25 ans. Eh bien, nous nous inspirons des réalisations des villes écologistes. La région Île-de-France, c'est pas une île, justement. On sait bien que même si notre programme était appliqué, ça représenterait qu'un petit bout de la solution, un petit bout du puzzle. Mais c'est déjà un très bon début. La région, c'est pas le centre du monde, mais elle a tellement de leviers. Et nous savons aussi, parce qu'on est un peu chauvin quand même en Île-de-France, que la région est regardée et qu'elle peut donner des idées ailleurs. Montrer que la coalition que nous allons bâtir au second tour, à partir d'un programme résolument écologiste, peut l'emporter et changer la vie. Oui, nous pouvons gagner. Oui, nous allons gagner. Applaudissements On y va pour gagner. On y va pour gagner. On y va pour gagner. Nous pouvons gagner. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de chacune et chacun d'entre vous. Moi, je ne ferai pas cette élection sans vous, comme je ne ferai pas de mandat de président de région sans les citoyennes et les citoyens. Voilà plusieurs mois que nous militons avant que les médias ne s'intéressent à ce scrutin. Avant même que la date des élections soit fixée. Avant que les débats ne commencent. On n'est pas fatigué. Ou plus exactement, on est fatigué d'être fatigué. Alors on s'est organisé. On est déterminé. On est déterminé à tout donner pour l'emporter. De notre déclaration de candidature à Gennevilliers, le 15 octobre, jusqu'à ce meeting, le 12 juin, on a imprimé et distribué 800 000 tracts. On a distribué 10 000 masques verts. On a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres en transport en commun. Et absolument zéro en hélicoptère ou en avion. On a fait pour l'équipe de campagne plus de 300 tests PCR. Et je n'ose même pas compter pour les candidats et les candidates. On a fait 97 réunions Zoom et webinaires. À un moment, on s'était même demandé si le slogan de campagne, ce n'était pas « Au fait, il est où le lien Zoom ? » Il n'en peut plus. C'est plusieurs centaines de courriers et de plaidoyers reçus. Et c'est autant d'associations rencontrées. C'est 54 pages de programmes consolidés, du solide, du concret, de l'utile. Et on ne va pas s'arrêter. On a 6 jours. Alors notre objectif est simple. Ramener aux urnes toutes celles et ceux qui ont déjà voté pour nous en 2019 et en 2020. et amener aussi au vote les personnes qui désormais s'intéressent à l'écologie, d'où qu'elles viennent et quel que soit le chemin qui les amène à l'écologie. Alors ces personnes, vous les connaissez. Vous en connaissez au moins une. Eh bien, c'est à vous de lui écrire. C'est à vous de l'appeler. Je vous en fais la demande. C'est vous qui êtes les mieux placés pour les convaincre. Cette élection, on va aller l'arracher ensemble. Avec l'abstention qui se dessine, chaque voix va compter. Chaque échange autour d'un verre en terrasse, à la sortie du cinéma ou du marché, ça peut être décisif. Je ne plaisante vraiment pas. Moi, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, tout mon engagement dans cette campagne. Et je sais que les têtes de liste font évidemment de même. Et l'équipe de nos campagnes a plus de 100%. Mais chaque voix va compter. C'est un peu galvaudé de dire ça. On l'entend à chaque élection. Mais moi, dans le passé, j'ai raté la marge d'un second tour à 39 voix. Alors je sais que c'est concret. Ça pique encore. On a vu l'année dernière des municipales nous échapper à 200 voix. Et Annecy, savez-vous combien de voix quel écart a permis la victoire de François Astorg ? J'entends 50. 40. Il y a quelqu'un qui connaît son job. 27. Voilà. 27 voix. 12 664 voix pour Astorg. 12 637 voix pour le maire sortant. 27 voix. Annecy, c'est 100 fois moins d'habitants que l'île de France. Et donc à l'échelle, ces 27 voix, c'est 2700. Et oui, l'accès au second tour ou le second tour, ça peut se jouer, ça va se jouer à quelques milliers ou dizaines de milliers de voix. On est là ! 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 Alors il est tard. Moi, je crois profondément à la centralité de l'écologie. Je pourrais durer longtemps, longtemps, longtemps encore sur l'importance d'activer tous les leviers que la région propose. Ça fait 10 ans qu'on rêve de cette région écologiste. Mais là, je ne pense pas avoir besoin de vous convaincre. Je voudrais juste vous convaincre de convaincre. Qui a un téléphone dans la salle ? Vous avez la main. Il n'y a que ça. Ah, c'est le meeting des amis. Non, vous êtes un peu plus nombreux. Eh bien, avec un téléphone, vous pouvez faire campagne. Je voudrais pour finir vous parler d'Amel. Amel, elle est un peu timide. Elle n'est pas là ce soir. Elle préfère agir sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, WhatsApp, même LinkedIn. Et donc, elle s'est lancée. Et très très vite, elle s'est rendue compte que c'était facile, le bouche à oreille. Je vous donne sa liste. Elle s'est lancée, elle a tout démarré. Tout d'abord, il faut lister les personnes de notre entourage comme celui. Son conjoint, car oui, il faut aussi les convaincre. Ses parents, ses parents, enfants, frères, sœurs, neveux, nièces. Vraiment, amis proches, collègues. Et puis après, elle était partie, elle ne s'est plus arrêtée. Les amis de mon conjoint, de mes parents, frères, sœurs, les voisins, le gardien d'immeuble, mes anciens collègues avec lesquels je suis toujours en contact, la nourrice, le médecin traitant, et ça marche. Je cite. Le boulanger. Simple connaissance, mais avec lesquels nous sommes amis sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Elle avait eu au téléphone sa grand-mère, qui n'arrivait pas à trouver un rendez-vous avec un cardiologue. Eh bien, elle lui a parlé de nos propositions, de nos solutions contre les déserts médicaux. Ensuite, elle a parlé à son ex-collègue, qui expliquait avant, à la pause café, qu'il n'arrivait pas à se loger, malgré son CDI. Il a dû déménager plus loin, et puis il continue tous les jours beaucoup de transports pour travailler sur la petite couronne. Elle lui a parlé des transports et des propositions pour le logement, le logement social, l'encadrement des loyers, la rénovation thermique. Elle ne dit pas, je suis une super militante. Elle dit, j'ai juste rebondi sur un sujet qui les intéresse. Parfois, c'est juste rebondir sur un article qu'ils ont eux-mêmes publié via Facebook ou Twitter, et qui concerne la qualité de vie en Ile-de-France. Et la région, c'est tous les leviers, tous, du matin quand on se lève, au soir quand on se couche. Et même la nuit, si on parle du bruit qui vous empêche de dormir correctement. Vous avez juste à piocher dans le programme. Il est complet. Et merci à l'équipe contenu programme. Allez-y. Vous pouvez piocher, il y a tout. Le logement, les transports du quotidien, la qualité de l'air, la réduction des pesticides, une meilleure alimentation, la santé, la lutte contre les violences conjugales, l'accueil des réfugiés, le soutien à la culture, à l'économie sociale et solidaire, la protection des terres agricoles, de la biodiversité, une région amie des animaux, une région qui recrée un observatoire de la laïcité, qui lutte contre les discriminations et pour l'égalité, une région qui soutient la lutte des associations, qui soutient la jeunesse, qui met en oeuvre le droit à l'interpellation populaire, qui prend toute sa place dans le débat public contre l'évasion fiscale, le soutien aux lanceurs d'alerte, la lutte pour les droits des LGBT ou des personnes en situation de handicap ou de leurs aidants. Une région pour le climat, une région pour la justice sociale. Ce n'est pas un catalogue de mesures, c'est un projet politique, c'est l'écologie, évidemment. Merci à vous. Amel, elle a compris un truc fondamental. La majorité des gens, ils sont écologistes, mais ils ne le savent pas. Alors n'attendons pas qu'ils et elles élus, René Dumont, Rachel Carson, allons au-devant. Le potentiel de transformation écologique, c'est cette famille qui s'intéresse au zéro déchet, c'est cette personne qui se met au vélo taf, c'est ce papa qui prend un congé pour la naissance de sa fille, c'est ses grands-parents qui expliquent qu'il faut partager les jouets. A nous de faire le lien. C'est peut-être des gens comme Amel, comme Amel, ce sont des gens comme vous qui vont faire l'élection. Faites comme Amel. Commencez par vos proches et vous verrez. La société est prête à nous de savoir lui parler. L'écologie, c'est le vote utile pour le climat, le vote utile pour l'emploi, le vote utile pour la santé, le vote utile pour l'avenir de nos enfants. Ça va se jouer à quelques voix. Cette voix, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être la procuration que vous allez porter et c'est peut-être la voix que vous allez faire basculer, peu importe ce que la personne a voté avant. C'est ça la politique. C'est la chose publique. C'est le lien. C'est le lien pour le bien commun. Ça va se jouer à quelques voix. Ça va dépendre de nous toutes et tous. Ça tombe bien, nous sommes des milliers de volontaires. On a tout préparé pour cette dernière semaine et ça repose sur vous et se bouche à oreille. Individuellement, comme on dit dans les marches climat, individuellement, on est une goutte d'eau mais ensemble, nous formons une vague et mieux, une lame de fond. Ensemble, nous sommes une force immense. Alors ensemble, on y va. Ensemble, vers la victoire de l'écologie, évidemment. En campagne. Une semaine. Une semaine pour gagner pour une région écologiste de justice sociale. Et j'appelle les têtes de liste à me rejoindre. Et Benoît et Delphine. Merci à vous. en campagne. Et François et Jean-Luc pour ton anniversaire. Et Pierre pour ton anniversaire. Toutes celles et ceux qui ont pris la parole sont amenés à nous rejoindre. Merci. Merci aux élus du 20e arrondissement de Paris qui nous ont accueillis aujourd'hui dans ce lieu magnifique. et vous préparez-vous à la photo de famille que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux avec notre hashtag IDF écologie. Merci. Eva. Merci, Eva. Merci à toi. Salut, c'est bien. Bravo. C'était canon. Oui, c'est vrai. C'était canon. Merci, Eva. Merci à toutes et à tous. Bravo à nos candidats. Et rendez-vous le 20 juin pour le premier tour. On compte sur vous. On a gagné de plus que démarrer. On n'a pas le droit à la musique. On n'a pas le droit à la musique. Hein ? C'est à toi. Ouais. Merci à toute l'équipe.